Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien, malgré cet été un petit peu pourri pour l'instant, en tout cas je ne sais pas si dans votre région il fait beau, mais ici en Belgique, depuis que je suis revenu du sud de la France, il fait véritablement dégueulasse depuis maintenant quasiment trois semaines. Mais on n'est pas ici pour parler de la météo, donc on va parler d'une affaire qui est de nouveau un petit peu interpellante. C'est lundi, en fin de matinée, qu'un couple a été retrouvé grèvement blessé à Rémoulin dans le Gard. L'homme et la femme ont reçu de multiples coups de couteau à la gorge. Les deux victimes ont été très rapidement transportées au CHU de Nîmes, encore heureusement, car grâce à cela leur pronostic vital n'a pas été engagé. Le fils du couple a été très rapidement interpellé par les gendarmes, puis placé en garde à vue. Cette garde à vue qui a été levée très rapidement en raison de son état de santé. En effet, l'homme âgé d'une trentaine d'années a été placé directement en hospitalisation, bien qu'il n'ait jusqu'à présent aucun antécédent psychiatrique connu à ce stade. L'enquête se poursuit, apprend-on sur internet. Et donc une histoire un petit peu de nouveau bizarre d'un homme d'une trentaine d'années qui n'avait jusqu'ici aucun antécédent, qui passe à l'acte en poignardant à plusieurs reprises. Ses parents et la justice, en tout cas les médecins, décident très rapidement de lever la garde à vue, de le placer en hôpital en HP, si on peut appeler ça ainsi, pour suivre un traitement. Donc une fois de plus, voilà, je trouve que de plus en plus, il y a des faits qui sont effectués, des faits tout simplement horribles. Ici on parle quand même d'un enfant qui a poignardé à plusieurs reprises, ses parents, enfin un enfant, un fils, puisque celui-ci avait 30 ans, et ces gens sont diagnostiqués fous. Alors je ne sais pas s'il y a de plus en plus de fous dans la nature, je ne sais pas si quelque chose a fait que les gens deviennent complètement fous, ou tout simplement si la justice va un petit peu trop rapidement pour diagnostiquer des gens comme quoi ils ne sont pas poursuivables en justice. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je trouve que ce genre de fait est de plus en plus fréquent et rapproché.